...dicte favorable, j'aurais voulu lui dire publiquement, elle n'est pas ici. Moi j'aimerais remercier mes enfants pour avoir créé l'initiative d'organiser cette petite fête. J'ai une belle famille, vous savez. On en est fiers. Premièrement, ma compagne de 58 ans, elle n'en a pas 58, mais ça fait 58 ans. C'est une enjure. Mais ensuite, il y a Patricia, Michael qui sont ici, Richard évidemment et Michel Blay. Et puis on les remercie d'avoir prêté le magnifique prix de mer pour l'occasion. Ensuite, il y a Michel. Michel et Anna et Anthony. Anthony, notre grand chanteur de Rien de Rien. Il a mis en rose dans des dix pièces. Ensuite, évidemment, il y a Marc et Marie-Anne. Et leurs trois, on aime dire que ce sont trois monstres. Mais on le dit affectueusement parce qu'ils sont nécessairement adorables. Ensuite, bien, il y a la famille a grandi, mais la famille a grandi, elle est récite d'année en année comme de les autres. Mais il y en reste. Mais il y a aussi la famille des gens, et puis la famille des blés, évidemment, qui se sont ajoutés. Et puis, qui nous ont enrichis comme de les autres. Peut-être que les gens de Montaigne, parce qu'elle a fait plus longtemps, ça a commencé avec le mariage à Freeport. Et puis, il semblerait que maintenant, on fait tellement de choses en commun, que ce soit une confirmation, une naissance, une première communion, une partie de sucre, Halloween. Bon, on est bien contents que vous soyez ici. Ils le sont toujours, d'ailleurs, dans les grands moments. Yvan, Denise, évidemment, Julie, et puis André, ils sont ici. Et puis ensuite, évidemment, il y a tous les autres, les gens avec qui... Les grands bridgeurs, les gens avec qui on joue au bridge, l'hiver, et puis, de temps en temps, on prend des croissières. Et puis, ensuite, on se rencontre ici souvent. Je parle de, évidemment, de l'auteur du petit guide, Benoît. C'est pas bandu aussi, c'est le petit guide. C'est clair. Un livre d'affaires furan. Et, on sait, Germain, Germain et René. Germain, évidemment, c'est le grand maître du bridge, presque à l'échelle internationale, maintenant. Je, aussi, d'ailleurs, va publier un livre pour la science-fix, je l'aurai-je bientôt. En tout cas, on va remercier d'être ici. Ensuite, évidemment, les gars de Saint-Denis, Hervé, puis Lola. Hervé, puis Lola, c'était même pas des pictures, tellement ça fait longtemps, depuis qu'on a fait des visites des îles ensemble, puis qu'on a joué au golf pendant 30 ans à Freeport. En tout cas, ils sont d'ici, puis on est bien contents qu'ils le soient. Les Spooners, évidemment, d'autres bridgeurs, un couple franco-ontariens de la vraie extraordinaire, avec beaucoup au neige, devant l'adversité pour les attraper, ça fait tellement longtemps. Des vrais franco-ontariens. The Scurgeon Falls. Wow. Ça, c'est... On peut être plus qu'on se rend compte à rien que ça, mais il faut qu'on vienne de Timmons. Puis justement, de Timmons, il y a les... Jean-Guy et Lozon, puis Gétan, des piliers de Timmons. En fait, elle vient d'annoncer qu'elle vient de Hallebourg. Originairement, Gétan, Hallebourg, personne connaît ça, mais c'est tout près de Hearst. Ceux qui ne connaissent pas Hearst, évidemment, connaissent Conchran. C'est un mille de Conchran. Mais en fait, Claire connaît ça, maintenant qu'elle va être à l'une se rendre visite à sa fille, il faut se connaître l'autre. Ensuite, évidemment, il y a les associations. Ça sont des grands voisins. Les outsiders. Les grands voisins de Toronto. Ça, c'est des Marocains. Des Français. Des Montréalais. Des Torontois. Des Amérités. Et finalement, des Torontois encore une fois. Alors, je pense que... Ça vous a joué à voter 11 ans de suite. Je pense que Damien, il n'est plus mélangé que moi. Pas grave. Il est encore timidité que moi. On s'entend bien, d'ailleurs. Ensuite, je n'ai pas manqué personne. J'ai la dite. Et là, évidemment, Jéradine, notre ancienne voisine, elle nous a quittés. Elle était l'épouse d'André, beau parlant, un cousin que j'ai découvert sur le tard. Son grand-père était le frère de mon grand-père. Et Raymond Quintin, c'est de la compagne. Oui. Alors, merci d'être là. Aussi, Dark, évidemment. Dark, c'est de la compagne de l'Université de René. J'espère que tu n'as oublié personne. Parce que là, ça va être grave. J'en ai oublié un, oui. Ah, voilà. Daniel Gervais, un autre bridgeur, qui n'est pas ici, malheureusement, mais il est représenté dignement par Thérèse, à sa femme. Et puis, Daniel, lui, c'est quand même un directeur de bridge, du club de bridge, le plus imposant de toute l'Europe. Wow! Et puis, à part de ça, Daniel vient de se foudre un corps. Ah! Ah! C'est pas très important. Bon, maintenant, je n'ai rien dit de mon livre. C'est la même prochaine outil, là, dans le fond. Franchement, je peux peut-être dire ce qui n'est pas avant de dire ce qu'il est, là. C'est certainement pas un best-seller, là. Je ne m'entend pas avec ça. C'est pas un livre bien, bien, sexy, non plus. J'ai un peu de sexe dedans, là. Je parle, je parle, je parle, je parle, beaucoup d'amour, là. Je parle avec la bande, là, ton livre. J'ai beaucoup d'amour, là-dedans, il y a, en fait, un chapitre complet, sur la rue. Le livre n'est pas un essai comme l'éditeur le dit. L'éditeur le dit, c'est un essai, bien, eux autres viennent à catégoriser. Pour moi, c'est pas un essai, c'est une espèce de tour d'horizon de ma vie franco-ontarienne. C'est pas notre objet graphique, c'est pas ça du tout. Mais à partir de mes expériences et mes influences de franco-ontarien, à partir du tout début, eh bien, j'ai fait certaines constatations, puis j'ai recherché, évidemment, quelle était vraiment mon identité, et puis le sang de la vie et toutes ces choses-là. Ça, ça nous amène, évidemment, aux choses encore beaucoup plus sérieuses, c'est-à-dire la recherche de Dieu et tout le reste. Alors, c'est pour ça qu'il y a un sous-titre à ça. Et le sous-titre, justement, dit « Métissage culturel, souveraineté, église et foi en Dieu ». Maintenant, tous les franco-ontariennes, puis vous êtes tous des franco-ontariennes, bien, il y en a qui sont adoptés, parce qu'il y en a qui viennent de Lévis, puis d'un fait que ça sève, et tout ça, mais ils sont franco-ontariennes pour la journée. Comme le 17 mars, c'est à tout le monde irlandais, là. Eh bien, tous les franco-ontariens, disons de souche, ont eu des expériences, peut-être semblables, mais différentes aussi, pour toutes sortes de raisons. Ils n'étaient pas dans le même milieu. Et puis, il n'y avait pas les mêmes gènes, et puis les mêmes personnalités, et tout le reste. Alors, moi, c'est à partir de mon véhicule, ça a commencé vraiment dans les années 30. Il n'y en a pas beaucoup ici. Ils sont allés à l'école primaire dans les années 30, mais moi, ça a été mon pas. Et ça, c'était totalement en français. L'anglais, ils n'existaient pas, à ce moment-là. J'étais là, mais ils ne comptaient pas. T'as tout tourné autour de l'école, et puis de l'église, et puis même des amis. Il n'y avait pas d'amis qui étaient anglophones. S'il y en avait, on leur lançait des roches de faire longtemps. Mais c'était totalement en français. Et puis ensuite, ça a été le collège chaque récord, qui n'était pas une institution bilingue, mais une institution française. Contrairement, par exemple, aux francs-làriens qui sont allés à la high school, peut-être anglais, ensuite françaises après en 1978, qui ont eu le droit d'avoir des écoles françaises. Et puis, d'autres sont allés à l'Université d'Ottawa. L'Université d'Ottawa, c'était une institution bilingue, tandis que cette année, c'était français. C'était vraiment français. Alors moi, je suis parti de là, presque adulte, et puis je m'en vais en droit. Ça, ça a été mon expérience, moi. En droit, c'était purement de l'anglais, puis du britannique. Du commencement à la fin, pour trois ans, c'était intensément la vie anglaise. Et puis, il fallait devenir aussi anglais que possible pour compétitionner avec les anglais. Alors moi, j'ai fait d'autres efforts pour être anglais. Je l'avoue. Mais en arrivant, c'était pas facile. Les professeurs sont là, en avant de la classe, et puis ils parlent de « fee tale », puis « fee simple », puis « corporeal hereditment », puis toutes sortes de choses comme ça. Il y en a qui ont laissé, comme de la raison. C'est deux confrères qui ont laissé. Un autre a fini par laissé aussi. De toute façon, c'était anglais. Ensuite, on s'en va en pratique. Et puis là, bien évidemment, il y a des clientèles francophones, mais on pratique le droit en anglais. Tout est en anglais. Et finalement, la magistrature, pour couper court, parce que je veux pas durer trop longtemps, eh bien là, la magistrature, on a le droit à des procès en français. C'est ça que je racontais ça ce matin, au Sasson. Moi, j'ai fait un procès en français, à l'Orient, et puis avec Julie. Puis c'était une cause de négligence criminelle causant l'arbre. Alors, j'étais fier de faire en français, parce que j'arrivais des coups de français, préviés par les contribuants. Bon, on apprenait la terminologie française, dans l'hôtel Frontenand, dans la sœur Pinière, puis etc. Ça a été très plaisant. Puis là, j'ai travaillé toute la nuit, pour faire mes belles directives, puis j'allais aller au jury. Je le fais, le jury sortit, dix minutes après, je reçois une note du chéri. Je dis, le jury voudrait, je voudrais, peut-être, si vous dirais-tu, ma directive à l'arrivée. Les jurés venaient tous de la campagne de l'Allemagne, de l'Ottawa, tu sais ça, « Courant » puis quand elle finait, puis de l'arrivée, ces places-là. Alors ça, c'est l'Ottawa, comme les rouges. Bon, l'Ottawa, évidemment, c'est surtout anglais, et puis nous autres, on essaie, tant bien que mal, de survivre. Et puis, c'est tout à l'honneur de ceux qui travaillent pour la survivre. comment longtemps ça va durer, bien ça, on va laisser ça. De toute façon, c'est ce que je voulais dire, que c'est mon parcours, vraiment, ou c'est même pas mon parcours que je décris, mais c'est à partir de mon parcours que j'arrive à ces conclusions-là. puis moi, je trouve que ça ici, je vais faire lien avec ça. C'est très bien dit, si vous voulez avoir un aperçu de ce que le dit, c'est. Le franco-ontalien, pour des raisons historiques, politiques et linguistiques, est un hybride, tiraillé et balotté dans un entre-deux incertain qui repose sur un socle mouvant, d'où le malin persistant du franco-ontalien en quête de libération qui cherche à vivre pleinement sa différence, à régler ses conflits intérieurs. Comment fait-il pour évoluer dans un tel contexte? Tout est question de mixage, culturel, et d'identité traquée et trompée. Un franco-ontalien, parmi tant d'autres, expose une vision lucide, qui est bien généreuse de dire ça, et propose une issue sereine à la... Sereine, ça c'est la cause de mon âge, à la complexité et à l'ambiguïté de cette problématique identitaire en une sorte de testament véritable, disant du franco-ontalien que nous l'aie l'auteur octogénère. Dans d'autres mots, un livre comme ça, on sort ça, des cryptes, par le fond. Ils vont être authentiques, là. Puis quand on fait ça, on ne peut pas faire autrement que se questionner sur le centre de vie. Qu'est-ce qu'on fait ici, dans le moment, puis Dieu, puis bon, l'église, et puis tout ça, hein. Alors, il y a tout ça là-dedans. Et puis, tout ce que j'ai appris c'est que ça a été bonne lecture, puis merci d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada